Générique ... Bienvenue à toutes et à tous. C'est le débat environnement sud en télévision au cœur de cette émission. La question du reboisement au Bénin avec deux acteurs impliqués. Bienvenue dans les politiques, les projets du reboisement dans notre pays. Générique L'arbre de la vie, dit-on. L'arbre est un élément important pour l'homme, mais également pour toute la nature. Ses utilités du point de vue médicinal, économique, écologique, social ne sont plus à démontrer. Mais le constat souvent, c'est que nos politiques de reboisement dans le pays donnent quoi finalement quand nous plantons les arbres pour ne peut-être pas les entretenir. Et c'est là la préoccupation essentielle de cette émission. Que deviennent les plans mis en terre ? Vous le savez très bien qu'en dehors de la campagne nationale de reboisement, en dehors des initiatives privées de reboisement, en dehors de la journée nationale de l'arbre, il y a beaucoup, beaucoup d'autres projets de reboisement dans le pays. Mais généralement, ce qu'on reproche à ces projets, le constat fait, que deviennent les plans mis en terre après ces projets, après ces événements ? Voilà la préoccupation essentielle de cette émission. Nous avons sur ce plateau pour en parler le directeur général adjoint des eaux, forêts et chasse, colonel Réfoumé Rémi. Colonel, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup. Et en face de lui, monsieur José Adossou Boudrenou, directeur de Nature Tropicale, qui représente l'œil de la société civile sur cette émission. Monsieur Boudrenou, bonjour, bienvenue. Bonjour, monsieur le journaliste. Alors, on va commencer avec vous, colonel Rémi Réfoumé. Nous savons que dans quelques jours seulement, le Bénin va célébrer la 34e édition de la Journée nationale de l'arbre. Dites-nous, qu'est-ce qui motive, qu'est-ce qui a amené les autorités à décider de la célébration d'une Journée nationale de l'arbre au Bénin ? Merci, monsieur le journaliste. Les autorités ont décidé en 1985 d'instaurer une Journée nationale de l'arbre parce que la population a constaté que la destruction de notre cadre de vie, notre environnement, a commencé à prendre des proportions alarmantes. Il fallait trouver un mécanisme pour retourner au milieu naturel ce que l'on a prélevé là-dedans. C'est comme ça qu'à travers un décret, le décret 85-291 du 2 juillet 1985, les autorités ont instauré la Journée nationale de l'arbre, qui est donc une occasion pour donner de la valeur à l'arbre et inciter la population à planter, ne serait-ce que pour reforester, pour reconstituer le couvert forestier qui était en train de subir des pressions inquiétantes. Et très rapidement, c'est vrai que ce n'est pas encore la préoccupation de cette émission, mais après plus de 30 ans de célébration de la Journée de l'arbre, quel bilan peut-on faire aujourd'hui ? Globalement, on peut dire que le bilan n'est pas mauvais. Il n'est pas mauvais parce qu'il y a quand même des statistiques et il y a des images, donc le concret qui montre que beaucoup d'arbres ont été plantés et que de tout ce qui a été planté, une bonne partie a survécu quand même. Mais à côté de ce que la nature a perdu, c'est tout de même un score qu'on peut améliorer. Ce n'est pas encore tout à fait la compensation. Exactement. D'accord. Vous le reconnaissez tout à l'heure, des effrons ont été fournis, mais ce n'est pas l'image, le constat qu'on fait, généralement, surtout dans nos villes. Quand on prend le plan de verdissement de nos villes, c'est-à-dire qu'on a du mal à comprendre quand même qu'on est dans un pays qui a célébré pendant plus de 30 ans la Journée de l'arbre. C'est vrai. Cela est dû en partie à l'incivisme d'une partie de la population. Ce n'est pas toute la population, il faut le reconnaître, mais une partie de la population, peut-être parmi connaissance de la valeur de l'arbre, ou pour diverses raisons, n'accorde pas l'intérêt qu'il faut à l'arbre et donc ne le protège pas suffisamment. C'est ce qui justifie les actes de vandalisme qui sont portés sur ces arbres qui sont mis en terre dans les milieux urbains. Alors, Colonel Rémi Réfoumé, vous avez déjà commencé à évoquer quelques raisons et qui montrent aujourd'hui le constat que nous avons, manque d'entretien des plans. Monsieur José Adossou, bonjour, nous, de nature tropicale, dites-nous, quelles sont les relations par rapport à toutes les explications du Colonel ? Oui, bon, je crois que c'est une initiative qu'il faut saluer. Et quand même, ça fait quand même un moment, c'est bientôt 34 ans, et que le gouvernement d'alors avait pris la décision de donner de la valeur à l'arbre en une journée. Ça veut dire, pour moi, au moment où je ne commençais pas à mieux comprendre les choses, je crois que j'étais assez jeune, dans les années 85, et on avait commencé par faire ces choses, et je crois que c'était un moment de sensibilisation. C'est-à-dire, les autorités, en ce moment-là, ont pris conscience qu'il y a un danger, et il était important qu'on attire l'attention de toute la population sur ce que l'arbre nous apporte, l'importance de l'arbre, et célébrer, décréter une journée pour ça, d'abord, c'est une journée de sensibilisation. Le bilan à faire, ce n'est pas directement d'aller dire si ça a marché ou ça n'a pas marché, mais le bilan, c'est d'abord, est-ce que les Daoméens ou les Béninois ont pris conscience que vraiment l'arbre a une importance dans leur vie ? S'ils ont vraiment pris conscience à cause de cette célébration, c'est qu'ils auraient aidé à ce qu'on ait des résultats plus réunisants. Moi, en tant qu'observateur au niveau de la société civile, moi je dis que c'est très bien que l'initiative soit prise, mais les objectifs n'ont pas été atteints, parce que la conscience manque toujours. La conscience, comme le colonel l'a dit, il a cité par exemple l'incivisme. Je crois qu'on ne protège que ce que l'on aime. Si quelqu'un aime quelque chose, il ne va pas le laisser faire. C'est que les gens n'ont pas aimé cette, je ne dirais pas cette politique, mais la sensibilisation n'a pas porté. Parce que nous, nous avons fait quelques constats. Quand vous voyez que quelqu'un est devant sa maison, l'autorité a pris des initiatives, nous connaissons des projets dans les années 90, 2000, 2002, on a même planté des arbres devant des maisons. C'est-à-dire que l'État vient planter arbres devant sa maison. Mais vous savez que des gens œuvrent à ce que ces arbres-là meurent vite. Les gens sont responsabilisés pour entretenir l'arbre devant leur maison. Pour quelles raisons, papayurances ? Voilà, c'est pour ça que je vous dis que la conscience encore pose problème. C'est que les gens, nous avons fait des enquêtes où les gens disent quand on met un arbre devant une maison, c'est le sorcier qui vient. Ça c'est un problème culturel. Quand nous prenons le cas de ville, ne parlons pas de reboisement de façon globale, la personne voit que si un arbre est devant sa maison, ah, il y aura de mauvais esprits. Pour cela, il n'y aura pas d'arbre. Deux, les gens sont partis jusqu'à dire, vous voyez les tuyaux de la SONEP passent, si on met un arbre là, ça va casser le tuyau. Trois, quelqu'un dit, quand on met un arbre, il y a haute tension. C'est dit que le Béninois a toujours une raison pour ne pas entretenir ce qui... C'est parce qu'il n'a pas compris l'importance de l'arbre. Je crois qu'il faut saluer tous les gouvernements qui sont passés et ces journées ont été célébrées. Mais là où il y a problème, c'est que ceux qui doivent accompagner, chacun n'a pas pris conscience de ce qu'il faut faire. Et c'est ça qui fait que le résultat, comme on le sait, c'est mitigé. Je ne viendrai pas déclarer que c'est trop beau. Non, c'est dit, c'est mitigé. Et je crois que le travail à faire, c'est d'amener les gens à prendre conscience. Et aussi peut-être avec le colonel, qu'on aborde les politiques, aujourd'hui il faut obliger les gens à faire ce qu'ils doivent faire. Et non laisser chacun faire. Parce que les journées ont été célébrées pour sensibiliser. Mais quand les gens ne font pas, qu'est-ce qu'on leur fait ? Rien. Et après 30 ans, nous nous disons toujours, même si on a planté des essences qui sont à croissance rapide, qu'on peut utiliser pour d'autres fins, comme bois de feu, bois d'œuvre, mais il doit y avoir des essences qui seront pour la nature pour toujours. Parce que dans cet pays, on voit des essences, des arbres, au bord de la route, qui ont 50 ans, 40 ans. Je voudrais dire même, on voit des arbres de 34 ans au Bénin. Alors, colonel Khefoume, dites-nous, êtes-vous d'accord avec M. Boudianou quand il n'y a pas de résultats mitigés ? Je l'ai dit tantôt. Je l'ai dit tantôt, mais à qui la faute ? C'est à nous tous. C'est à nous tous, puisqu'il s'agit d'un changement de comportement. En Afrique, et au Bénin en particulier, on est habitué au régime de cueillette. C'est-à-dire, la nature arrange les choses, nous nous voulons, nous prélevons ce dont on a besoin et on s'en va. On n'est pas habitué, on n'a pas la culture de la production. Donc, de mettre en paix, d'entretenir nous-mêmes, de faire grandir, cette culture doit être construite. Et pour cela, il faut de la patience, il faut de la persévérance. C'est à cela que les acteurs concernés, je veux dire, l'administration forestière en particulier, et la société civile s'activent. Et donc, pour cela, je crois qu'il faut rester optimiste, ne pas baisser les bras, mais rester optimiste en disant, nous travaillons sur des êtres humains et l'homme de nature ne capte pas, ou du moins capte à des vitesses différentes selon les individus. Et donc, pour qu'une idée nouvelle, qu'on veut lui inculquer, il se l'approprie, il faut que l'on insiste, que l'on répète, que l'on ne se lasse pas. Et je pense que cela ira. Ensuite, il faut reconnaître qu'également, pour améliorer la prestation dans le domaine, le gouvernement qui est en place, à travers le ministre du cadre de vie et du développement durable, a donné des orientations claires pour une nouvelle vision dans la célébration de la journée nationale de l'arbre et de la campagne nationale de rebase. En attendant de revenir sur ces orientations, ces nouvelles visions du régime actuel en ce qui concerne le rebasement au Bénin, nous allons suivre un acteur, un acteur aussi du domaine, qui fait malheureusement le même constat que vous, M. Dossou, que vous également, colonel Khefoumé, en ce qui concerne la célébration de la journée nationale, de là que deviennent finalement les plans. Il en parle également et il fait ici des témoignages, avec toute la volonté, étant de la société civile, avec toute la volonté pour aider surtout les communautés à la base à réussir l'entretien des plans. Ça n'évolue toujours pas et nous allons suivre ce test très rapidement. Tout ce que l'État fait va toujours en faillite. Si un privé fait ce geste symbolique dans sa vente ou bien sur sa parcelle, vous allez voir, il entretient bien ces plans. Par contre, si l'État met ces plans en terre ou si c'est les mairies qui font ces gestes, qui choisissent des endroits donnés pour aller planter les plans, ils plantent et ils se retournent. Ils ne veulent plus jamais là. Et après, tous ces plans-là meurent. Si vous faites le sondage, allez sionner les terrains où les mairies ont planté des plans. Si c'est 200 plans, ils ont planté dans un 1er juin, ou bien même l'année passée, 1er juin de l'année passée, à peine vous allez trouver 50 plans. Moi, j'en ai fait des dons de plans dans des mairies, jusqu'à 500 plans. J'ai même l'attestation sur moi, ils m'ont fait l'attestation de remerciement. Vous voyez, mais après un certain temps, je suis rentré un peu dans le circuit pour aller voir le chef de service environnemental de la mairie de la zone. Et là où j'ai fait des dons de plans pour dire, bon, les plans que vous avez mis en terre, je veux bien que mon entreprise, mon cabinet, prenne ces endroits-là en charge pour vous entretenir ces plans. Quand on parle de l'entretien en certaines chèches, moi j'ai un t-cycle, j'ai un store-est, je mets l'eau dedans avec des ouvriers, on arrose ces plans. Peut-être deux fois par semaine en saison chèche. On va sacler tout autour de ces plans régulièrement. Et si les plans font des branchages, il faut enlever les branchages. Vous comprenez un peu l'entretien de ces plans pour que au moins les plans qu'ils ont plantés soient à 100% taux de réussite. Mais j'ai juste rentré dans le système pour que ça marche. Mais ils m'ont dit vraiment que c'est du protocole, que vraiment on ne pourra pas ça, que ça n'y a pas de moyens. Pourquoi ils font ce geste-là ? C'est-à-dire, à un moment donné, il faut aussi emprunter les arbres, on n'arrive pas à entretenir, il vaut mieux de les laisser. Parce que chaque fois qu'il est du 1er juin, c'est les gens qui font sortir de leur caisse. Ils font sortir de l'argent pour aller payer les arrogeoirs, aller payer des gens qui vont faire le piquetage, ou bien aller payer les arrogeoirs pour arroser tout ce plan. Même les plans, s'il n'y a pas d'entreprise, ou bien un loyer qui leur donne des plans, ils vont payer les plans, ces plans-là. Pour voir ce geste-là. Mais juste après la réalisation, on engrige. Colonel Hoffman, vous avez suivi les témoignages de ce monsieur, pour qui c'est pratiquement un gâchis, si on ne va continuer pas à célébrer la journée nationale de l'arbre, surtout dans nos villes, où nous sommes incapables d'assurer la suivi et l'entretien de ces plans. Oui, il a raison. Quand on plante, il faut entretenir. Mais reconnaissons, il faut nuancer et dire que ce n'est pas partout que la situation est pareille. Il y en a qui ont conscience de la nécessité de protéger, d'entretenir les plans. Mais une poignée, une petite poignée continue encore avec l'ancienne pratique, la pratique de la cuillette. Et c'est justement à cette cible qu'il nous faut parler. Il nous faut faire des démonstrations. Il nous faut changer d'approche. C'est pour ça que je parlais tantôt de la nouvelle vision du ministre du cadre de vie et du développement durable, qui met l'accent sur l'organisation des acteurs à la base. La nouvelle vision de l'exécution, de la réalisation, je veux dire, de la journée nationale de l'âme et de la campagne nationale de reboisement repose en effet sur trois piliers. Il y a le partenariat État commune, le partenariat public-privé et la synergie entre les programmes du PAG. Ces trois piliers visent en somme à améliorer la gouvernance dans le domaine de l'entretien des plans. Dans le domaine de la réalisation de reboisement et de l'entretien des plans mis en terre. Puisque le constat que nous venons de faire, tout le monde l'a fait. Et donc, par rapport à la meilleure implication des communes, je veux parler des élus, des populations à la base, dans le reboisement et l'entretien des plans, il s'agit de construire une synergie avec les communes à travers l'implication des jeunes, hommes et femmes, au niveau local, dans les travaux de mise en terre des plans et d'entretien de ces plans. Les avantages sont nombreux. Il y a la création d'emplois pour cette franche de la population. Il y a aussi la mise à disposition de revenus, puisque qui dit emploi dit revenus. Il y a également, comme on va le constater, l'obtention d'un fort taux de survie des plans qui vont être mis en terre puisqu'ils seront entretenus, ils seront suivis. Et à long terme, il y a également l'éducation de la génération montante en matière de l'intérêt à accorder à l'arbre. Donc cette stratégie, le ministre y tient fermement et nous y travaillons depuis deux ans, chaque année un peu plus, pour que l'implication soit une réalité. Voilà l'un des piliers. Il faut-il parler du second pilier, le pilier de partenariat public-privé. Là, il s'agit de susciter, d'encourager, de soutenir, d'accompagner des individuels et des entreprises qui ont la volonté de réaliser des reboisements, des plantations, pour en faire se professionnaliser dans le domaine, pour en faire une activité qui rapporte des revenus. Donc faire la promotion de l'économie verte. C'est-à-dire qu'on se procure des revenus à partir de l'arbre, en faisant du reboisement son activité principale. Puisque cela existe, l'économie verte existe. Le bois, on dit, c'est l'or vert. Donc cette approche aura également pour avantage une meilleure, une meilleure organisation d'abord de la filière et puis un meilleur suivi. Lorsque j'ai ma chose, je plante et que je sais que c'est pour avoir du bois à telle échéance, je m'en occupe, je prends la disposition, je m'en occupe. Et nous, service technique, nous avons la mission d'accompagner ces gens pour qu'ils réussissent dans leur objectif. Cela va également diminuer les cas de vandalisme où les arbres sont exposés et autres. Maintenant, parallèlement, bien sûr, les séances de sensibilisation, d'information, de conscientisation des populations continues. Le troisième pilier, avec votre permission, oui ? Oui, allez-y. Le troisième pilier, c'est la synergie que le ministre du cadre de vie et du développement durable a demandé de construire en tous les programmes du PAG qui ont un volet vert. Cette synergie, le ministère du cadre de vie, à travers la direction générale des eaux, forêts et chasses, l'a construit à travers le projet qu'on appelle le programme de reboisement intensif qui apporte son soutien au programme environnement et climat par l'accompagnement nécessaire en vue du verdissement des plages et d'autres sites spécifiques retenus par ce programme environnement et climat pour que le volet vert soit une réalité. Ensuite, nous avons l'appui de la direction générale des eaux, forêts et chasses à travers le programme de reboisement intensif vis-à-vis du programme ville durable. Tout ce que ce programme a et qui concerne l'aspect vert, la direction générale des eaux, forêts, l'accompagne pour que cela soit une réalité. Par exemple, les espaces libérés qui, dans la planification de ce programme ville durable, doivent être reboisés, alors tous ces espaces sont identifiés et la direction générale des eaux, forêts, accompagne ce programme à réaliser l'objectif des reboisements qui sont prévus à cet effet. Également, il y a le programme touristique soutenu, animé par l'agence nationale de la promotion du tourisme qui comporte des aspects, des volets verts. Ces volets, alors, la direction générale des eaux, forêts, accompagne et la NPT a les réaliser en vue de la restauration. Il y a certains sites touristiques, certains musées et autres qui, dans leur plan d'aménagement, ont des aspects verts que nous accompagnons à réaliser. Tout ceci pour compléter les travaux qui sont réalisés dans les milieux urbains en vue de la réalisation des reboisements d'animaux et autres et l'entretien des plans qui sont mis en terre au niveau de ces milieux urbains. Alors, M. Dossou Boudjireno, vous avez certainement suivi l'extrait, mais également le développement du clonel qui a exposé la nouvelle vision du régime actuel en matière du reboisement. Oui, je crois que tout le monde a suivi l'extrait qui est passé tout à l'heure qui montre la réalité du terrain. Je crois que tout ce que l'intéressé a montré, on a montré d'abord que c'est un professionnel du reboisement. Et il fait des propositions à des acteurs de ce qu'on doit faire pour atteindre des résultats. Mais rapidement, ces acteurs, le monde, ça c'est difficile. On ne doit pas faire ça. Mais vous ne voulez pas faire ça et vous voulez avoir résultats. Ça veut dire que le problème de conscience demeure toujours. Et là, il faut travailler sur ça. Maintenant, j'ai écouté le colonel, vraiment, je crois qu'il a convaincu plus d'un. C'est des programmes vraiment bien élaborés, bien indiqués, mais la première réponse que je peux faire, c'est qu'il n'y a pas de communication. On ne sait pas qu'est-ce qui se trame. Et pour que chacun dise quelle serait ma part dedans. C'est ce qui avait manqué. Et si ça continue à manquer, les résultats seront les mêmes toujours. Je voulais justement demander avec l'ancien système, puisque vous avez parlé de la nouvelle vision actuellement, avec l'ancien système, qu'est-ce qui a fondamentalement changé dans la mise en place des politiques, des rebasements, puisque vous avez cité plusieurs actions prévues, plusieurs projets, vous avez insisté sur la sensibilisation à l'éducation des jeunes, comment assister les communes et autres, les initiatives privées. Mais qu'est-ce qui a fondamentalement changé selon vous dans l'exécution, la façon de faire les choses avec ce nouveau projet ? Oui, ce qui a changé, c'est la réponse au diagnostic qui a été fait. La réponse, c'est quoi ? Une meilleure implication des bénéficiaires à tout ce qui est en train d'être réalisé. Et j'en veux pour preuve que cette année, par exemple, le site qui est retenu ou la commune qui est retenue pour abriter les festivités ou les cérémonies de la journée nationale de l'arbre, c'est commun, la commune de commun. Et pour que les sites qui vont être traités soient retenus, tout cela a été fait avec les élus locaux. Le choix des sites, la prospection d'abord et le choix ensuite. Et le cahier de charge, la feuille de route, qu'est-ce qui va être fait quand et par qui ce travail a été fait ensemble avec les élus ? Et donc, les élus savent que la question de l'entretien leur revient. Et c'est à eux de sensibiliser les riverains, de sensibiliser la population pour l'impliquer dans cette activité. Or, pour ce site, pour cette commune, nous avons trois grands foyers. Il y a le CEG de Akkodeja qui reçoit cinq hectares de reboisement. nous avons donc un reboisement en plein. Nous avons également un reboisement d'alignement qui va se réaliser sur l'axe commun Akkodeja. Et un reboisement, on peut dire, comment on appelle un reboisement pour aménager un site, une place publique, la place rongodée. 16 sites ont été choisis avec les élus locaux. Les CA qui sont concernés, le premier adjoint au maire, le maire n'étant pas présent, et les autres conseillers ont été impliqués dans la sélection des sites. Et dans la répartition des rôles, au niveau du CEG, le directeur, disons, l'administration du CEG était impliquée, les élèves, comment eux vont mobiliser les élèves à réaliser leur partition et à suivre après les plans qui vont être mis en terre. Tout ça a été défini. Les élus savent aussi que pour le reboisement d'animaux, les essences à mettre, on les a identifiés avec ces élus-là. Et les cages, nous les produisons, les amenons, mais eux doivent faire le désherbage, organiser la population pour l'entretien et nous dire s'il y avait une mortalité à un moment donné pour qu'on fasse le regarnissage. Donc, nous estimons que cette démarche inclusive est un atout qui va améliorer la gouvernance dans le domaine de la mise en terre et de l'entretien des plans. Et cette approche, elle a été dupliquée dans toutes nos circonscriptions, au niveau départemental, au niveau des communes et dans les villages puisque la cérémonie de la journée nationale de l'âme se réalise partout, sur toute l'étendue du territoire national et à chaque échelon, le même schéma a été impliqué à nos responsables locaux qui appliquent ce schéma avec les élus à l'échelle où ils se trouvent. Nous, nous estimons qu'avec cette démarche, une prise de conscience beaucoup plus élevée va naître et qu'à terme, nous allons résorber la contrainte que nous venons d'identifier ensemble. Dans le cadre de la réalisation de cette émission, nous avons aussi tendu nos micros à un maire. Il s'agit du maire de Zé qui nous a expliqué un peu comment ça se fait dans sa commune. Il est revenu sur les problèmes de moyens qui manquent souvent dans la politique mise en place pour l'entretien des plans mis en terre. On va le suivre. Dans le cadre de la journée de l'âme, la commune de Zé, au départ, nous essayons de reboiser, de planter des arbres dans des domaines publics qui relèvent de l'arrondissement de la commune. Mais depuis près de 5 ans, nous avons choisi une option. celle-là de reboiser les domaines des écoles. Vous savez, une chose est de planter, mais l'autre est d'entretenir le plan. Donc, nous nous sommes rendus compte que si on prend les domaines des arrondissements ou les domaines de la commune, l'entretien devient problème. Aucun entretien ne peut pas les plans meurent. on sensibilise les écoles et on est sûrs de l'entretien. Nous avons fait l'expérience depuis 5 ans mais ça va marcher. Vous savez, je prends par exemple un domaine de l'arrondissement qu'on a reboisé. Le maire doit entretenir, donc il faut recruter un préalable de service. Tout ça là, ça prend du temps. Il faut budgétiser. Vous comprenez ? Il faut budgétiser et la procédure de préalable c'est déjà une commande publique. La préalable de marcher tout ça là, ça ne vient pas au temps normal. Vous voyez ? Donc c'est ça qui fait que j'ai réfléchi à mon niveau et j'ai soumis au conseil que désormais pour le reboisement nous allons choisir les écoles. Là, on est sûr que les élèves avec les enseignants vont être et tout ce qu'on va faire a reçu. M. Fyoza Dossoubo-Djanou, vous avez suivi aussi les explications du maire de Zé qui non seulement posaient les problèmes de Moignet mais également de l'oudeur administrative si on peut le dire ainsi. Non, permettez-moi quand même de revenir d'abord sur la vision du gouvernement que j'appréciais tout à l'heure et le DGA l'a bien présenté et moi je disais que c'est excellent. C'est très très bien. Mais ce que je regrettais, je dis, il n'y a pas de communication autour parce que c'est en communiquant autour que les autres acteurs vont voir quelle est leur place, comment ils vont faire parce que ce n'est pas tout n'est pas question de le gouvernement à faire, le gouvernement à réussir. Le gouvernement ne peut pas réussir sans les autres et c'est comme ça quand on a l'information, chacun voit où se trouve son intérêt et comment il peut jouer de sa partition et moi je crois que c'est très très important parce que ce que j'ai entendu c'est davantage. Créer des... Faire du pays une économie verte. Tout à l'heure j'avais commencé par des questions de conscience. Je suis totalement surpris chaque fois avec des amis quand vous sillonnez notre pays du nord au sud vous ne constatez que des jachers alors qu'on aurait transformé ces jachers à des exploitations où on aurait planté des essences et en son temps on pourra exploiter. Si des privés qui ont l'argent ont compris que ma jachère de deux états cinq états dans dix ans ça peut me rapporter des millions il aurait mis des essences et abandonné mais on abandonne les jachers et après on va couper ce que la nature donne et quand ce que la nature donne finit tout le monde se regarde. Moi quand j'ai commencé mes activités dans les années 90 95 j'utilisais du tech les meubles qui étaient dans mon bureau et autres étaient en tech mais je crois il y a plus de 15 ans le Béninois n'utilise plus de tech ça veut dire que le tech a de valeur mais les jachers qui sont abandonnés si on avait mis des tech dans des zones ça pouvait proliférer ça pouvait marcher je crois que c'est de l'argent plus tard. Moi je dis pour ce programme du gouvernement il faut communiquer autour pour amener les gens à s'investir dedans ça c'est primordial. Deuxièmement c'est que il faut un fort taux d'éducation de chaque individu sur l'importance de l'âme et ce que chacun doit faire mais troisièmement ce n'est pas moi je ne suis pas le journaliste pour poser les questions mais j'allais dire au gouvernement quand on fait tout ça et ça ne marche pas qu'est-ce qu'on fait de ce qu'on fait pour que cela ne marche pas sinon on va se retrouver 30 ans après on va dire on a fait ça autant quelle est la responsabilité des uns et des autres c'est bien j'ai écouté le maire tout à l'heure qui dit ils ont trouvé l'approche d'impliquer les élèves vous savez nous on fait des sanctimisations dans des écoles et quand vous dites aux gens de planter des arbres ils disent ils n'ont pas de place ils n'ont pas de place mais je connais des écoles dans le Noemé c'est déjà des exemples vous êtes surpris quand vous allez dans cette école vous n'avez pas de place pour garer de voiture ils ont planté des arbres sur toutes les courbures c'est seulement le terrain de football qui est laissé pour le football pour le sport mais tout l'espace si on pouvait transformer toutes nos écoles en petites forêts urbaines ou rurales je crois qu'on aurait changé beaucoup de choses et c'est ça le maire l'a dit tout à l'heure nous avons responsabilisé les écoles je crois qu'avec l'appui des OIG on peut aller plus loin il faut amener les gens à comprendre l'importance de l'âme il faut les amener à planter il faut les gratifier il faut les montrer quand vous plantez l'âme vous gagnez quelque chose demain ou bien la nature va vous gratifier parce que ça sert toujours à quelque chose je crois que c'est très important et nous avons besoin d'avoir plus de détails pour que la société civile puisse dire qu'est-ce qu'on peut apporter dans chaque commune il y a des exemples vous allez à Cotonou moi je cite toujours l'exemple d'une rue à Cotonou et quand vous allez là quand vous passez en février je crois que c'est la rue de 16 ampoules et bien c'est des ONG qui ont reçu des contrats en ce moment pour entretenir ces plans à Cotonou c'est le seul espace reboisé je dirais de main d'or et ça tient et devant des maisons il y a des plans tout au long au milieu du trottoir il y a des plans et le microclimat à cet endroit c'est totalement différent mais pourquoi on ne peut pas répéter ça partout et c'est des acteurs qui ont fait moi je crois que ces politiques doivent intégrer cela je ne suis pas souvent quand on dit qu'on a impliqué les communes et autres oui quand c'est le gouvernement qui vient il y a quelques petits sous dans la période mais après c'est comment en venant ici tout à l'heure j'ai fait un constat tous les Béninois peuvent faire le constat j'étais surpris c'est ahurissant quand vous entamez au niveau de l'échangeur de Godome pour venir vers Calawi c'est-à-dire en venant de Cotonou regardez à votre droite j'ai vu tout à l'heure c'est un espace vert mais ce qui est là je crois que c'est moins qu'une petite brousse broussaille mais qu'est-ce qui est prévu c'est-à-dire l'espace c'est de l'argent qui a été dépensé pour aménager les fleurs sont au milieu mais c'est totalement entouré des herbes et comme ça si on fait tout ça et il n'est pas prévu que les gens entretiennent c'est ce que le maire a dit tout à l'heure il y a des la loup de l'administratif fait que moi je suis je suis désolé pour les mairies qui pensent que à cause de la loup de l'administratif non au niveau local on fait quoi la mairie peut faire et se faire rembourser plus tard mais on met toujours parce que les plans quelques plans seulement est-ce que c'est un manque de priorité non ce n'est pas un manque de priorité c'est une question de conscience les autres j'ai accompagné un jeune qui a marché pour l'effort pour le reboisement dans ce pays actionné du nord au sud à pied commune pas commune nous connaissons les résultats dans cette aile commune le jeune est venu à Cotonou il n'y a pas longtemps il a pleuré devant moi il dit là où j'ai accompagné des mairies à mettre seulement 10 plans dans leur cours on a besoin de comment vous appelez ça un marché public pour entretenir 10 plans même le gardien qui est à l'entrée si on lui donne des instructions il va juste arroser il va amener du terreau mais on a moi je suis totalement étonné chaque fois quand on dit parce qu'il y a le monde administratif combien de plans ils ont mis nous parlons d'abord de reboisement de la cour de la mairie on n'entretient pas et on dit parce qu'on n'a pas fait un marché public non je crois que le gouvernement doit travailler sur la conscience et moi je vous propose qu'on ajoute sanction si les gens ne font pas quelle sanction le Bénin le Béninois quand il y a sanction je crois qu'il fait mieux au cas contraire on va dire la même chose après 20 ans vous avez écouté monsieur vous direz nous aussi c'est vrai on a parlé de conscience d'un civisme il y a quand même des tests qui protègent la flore au Bénin quand je sais que personne ne peut se lever aller couper un âme n'importe comment alors vous êtes de l'administration forestière en tant que deuxième autorité de l'administration forestière en matière du respect aussi des tests parce que l'entretien si ça manque aussi c'est que parfois il y a l'incivisme c'est que les plans sont maltraités et autres en matière du respect des tests qu'est-ce que vous faites sur le Rallon ? Non il est prévu effectivement que les auteurs de destruction de plans mis en terre de main d'homme que ces auteurs soient pénalisés les sanctions existent ce qu'on appelle la veine pâture c'est l'émondage le corsage ce sont autant d'infractions qui sont punies par la loi maintenant il faut trouver les auteurs parce que pour punir il faut retrouver les auteurs si les auteurs sont retrouvés tous les cas dans lesquels les auteurs ont été retrouvés je ne vois pas quel forestier hésiterait à punir vu les efforts qui sont consentis vu les moyens qui sont investis pour réaliser le rebasement si l'auteur de la destruction est connu pénalisé et donc sur ça ce que nous allons demander à la population c'est d'aider le service des eaux et forêts par des dénonciations pour que les auteurs de pareils actes puissent être récompensés c'est le terme que nous utilisons à la hauteur de leur forfaiture généralement chez nous c'est ce que nous dénonçons souvent si ce n'est pas le copain de tel c'est l'oncle de tel et généralement ces affaires ne prospèrent pas nous avons la police environnementale par exemple dans le pays et vous voyez la loi sur la carte sur l'environnement et toutes les infractions que les gens commettent tous les jours presque mais qui reste franchement sans c'est le même problème il faut qu'on ait il faut retrouver l'auteur pour pénaliser pour punir et pour retrouver l'auteur comme les forestiers ne sont pas partout il faut bien qu'il y ait des gens qui les renseignent des indicateurs d'accord mais toute la population peut le faire et à partir de là si un auteur est retrouvé dénoncé et qui n'est pas pénalisé alors vous aurez raison de crier à roue sur le forestier qui aurait fait preuve de complicité ou d'un sujet de choses là ou de de légèreté dans ce domaine je suis d'accord avec monsieur Boudrenou quand il parle de la vulgarisation de la nouvelle vision nous sommes en phase et donc je crois ce qui est en train d'être fait pour que cette vision soit plus connue va se poursuivre pour que la vulgarisation puisse atteindre toutes les couches y compris la société civile qui va aider à faire approprier cette idée par les autres acteurs d'accord alors nous sommes tous unanimes quand même sur ce plateau on a parlé de revoir on parle de revoir il y a deux gestes qu'on voit essentiellement plantés mais ensuite entretenus et si aujourd'hui l'entretien ne réussit pas dans tous les cas que nous avons évoqués c'est un problème d'abord de conscience d'éducation et autres qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui pour inverser la tendance monsieur Boudrenou oui je vais d'abord rappeler à vos téléspectateurs que d'abord notre constitution nous donne des droits et aussi des devoirs notre constitution dit à son article 27 que tout citoyen a droit à un environnement sain et durable et a l'obligation de défendre et c'est ça qui rejoint ce que le directeur disait tout à l'heure le forestier n'est pas partout comme le policier n'est pas partout le policier ne peut pas réussir comme le forestier ne peut pas réussir s'il n'y a pas des informateurs vous êtes dans votre zone selon le test il est interdit d'utiliser par exemple des tronçonneuses à tort et à travers mais tronçonneuses ce n'est pas une goutte d'eau qui tombe dans la mer ça fait du bruit quand vous apprenez si vous êtes sensible à la nature vous devez vous rapprocher du forestier du coin pour demander mais quelqu'un est-ce qu'il a une autorisation même dans votre maison que vous avez plantée la loi dit que le jour vous voulez couper le forestier doit donner son accord un papier on doit vous délivrer le premier Bélinois qui vient et vous voit en train de faire vous n'avez pas le papier ça veut dire que vous comme la constitution dit vous devez défendre l'environnement vous êtes obligés d'aller vous plaindre c'est ça qui manque chaque citoyen doit dire je suis protecteur de mon environnement et le citoyen doit exiger voilà l'état c'est à dire l'état est chargé d'accompagner le citoyen mais si vous n'amenez pas l'information forestier comment il va faire c'est ça qui est important c'est dire les téléspecteurs des citoyens doivent comprendre que c'est eux qui gèrent l'environnement ce n'est pas les autorités qui gèrent mais maintenant qu'est-ce qu'on doit faire quand il s'agit d'entretenir les plants moi j'attire l'attention d'abord le pépinerie ce qui amène un plant ou bien vous distribuez des plants pour aller les planter d'abord il faut savoir le type de plant et où est-ce que vous voulez planter et pour quel but donner parce que vous n'allez pas prendre le bananier et aller à la plage et aller bête c'est dit il faut connaître quelle essence doit rester où ça c'est un et quand vous mettez moi je voudrais attirer l'attention on est parmi ceux qui disent que est-ce qu'on va continuer à célébrer la journée de l'arbre il y a des gens qui ont mis dans la tête que c'est en juin qu'il faut planter parce qu'ils pensent qu'il y a la pluie qui vient et en février quand il ne pleut pas on fait quoi de ces plants ça veut dire que les gens doivent mettre dans la tête que la célébration de la journée de l'arbre c'est juste c'est de façon symbolique on fait la sensibilisation mais après vous devez continuer à planter et à suivre au Burkina les gens quand ils ont planté dans un pays sahélien ils plantent des arbres et juste après le petit déjeuner ils disent l'arbre doit manger ils arrosent avant de quitter la maison mais nous on fait quoi on a un seul arbre devant notre maison on est incapable d'arroser après c'est que le pépineuse qui a donné le plan c'est un peu terreau qui est dedans mais les gens utilisent ce terreau là ils pensent que c'est ça que l'arbre va se nourrir pour ça toute sa vie c'est faux c'est ça le plan d'entretien ce n'est pas seulement aller désherber arroser il arrivera chez les forestiers il y a des spécialistes de foresterie urbaine il y a des spécialistes de reboisement et pour des essences de telle ou telle tout le monde n'est pas espère dans tout mais allez prendre conseil le plan que vous avez mis en terre a besoin de tel fumier ou de tel organique ou chimique ou autre a besoin de tel moment vous devez aller le faire et comme ça on définit ce qu'on appelle plantation c'est de l'espace où vous avez planté des essences que vous entretenez mais il y a un but derrière ça peut être commercial ça peut être pour l'environnement c'est ça qui fait la différence entre ce qui est plantation et ce qui est forêt forêt on n'a pas besoin d'entretenir forêt mais plantation si vous plantez vous devez entretenir moi j'ai vu des plantations ce qu'on va éviter nous n'exigions pas qu'on fasse du désert c'est-à-dire planter partout les mêmes essences ça c'est un autre problème écologique mais au stade nous sommes aujourd'hui là le Béninois doit prendre conscience que c'est lui qui doit la nature et il doit planter et surtout il doit entretenir et les plantations ce n'est pas seulement juin ça veut dire il doit planter toute sa vie parce qu'il doit beaucoup c'est donc selon vous la sensibilisation et surtout l'éducation à l'environnement bien sûr qu'est-ce qu'il faut faire selon vous maintenant pour M. Boudiret nous l'a dit j'abonde dans le même sens pour dire que la journée nationale de l'âme n'est que le jour choisi pour lancer le reboisement il y a ce que nous appelons la campagne nationale de reboisement qui commence le jour de célébration de la JNA et qui continue jusqu'en septembre pour certaines régions ça dépend en tout cas pendant toute la période de saison de pluie et donc pendant toute cette période on a la possibilité de planter et de remplacer ceux qui seraient morts entre temps ce que nous appelons le regarnissage protéger les plants mis en terre maintenant contre la divagation des animaux et autres personnes mal intentionnées et donc passe la mise en terre le suivi et l'entretien nous allons augmenter le taux de réussite et progressivement faire de notre pays un pays vert Merci à vous colonel on ne va pas vous lâcher sans savoir tout au moins entre temps le 10 MMA est devenu quoi aujourd'hui ? Le projet 10 MMA est terminé et sur ses cendres est né le projet PRI ce que nous appelons programme de reboisement intensif au profit des populations Merci on aura le temps de continuer à aborder les questions essentielles liées à l'environnement en général sur votre émission RTMA sur Eden Télévisions merci à toutes et à tous on a parlé surtout de l'entretien des plants le diagnostic est fait un problème de conscience éducation environnementale mais qu'est-ce qu'il faut faire il faut changer le comportement simplement il faut savoir simplement que l'arbre est un élément essentiel pour l'homme et pour la nature et que nous devons non seulement les planter mais également les entretenir merci à toutes et à tous c'est terminé pour ce débat au revoir merci Sous-titrage ST' 501